Génibette, Paris-Picandie En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com On va parler du programme de ce samedi 21 janvier Quintet Plus, Top 5, Génibette sur les programmes de Paris-Vincennes Un groupe 3, le convoité et relevé prix de Brest Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission Et dans la seconde, je vous transmettrai mes conseils de jeu, mes coups de cœur Concernant Vincennes, réunion principale Concernant Chantilly, où j'ai ciblé la cinquième course du programme en réunion 3 Et j'aurai également des infos concernant Lyon-la-Soie en réunion 4 Puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec Georges Fournigaud Qui aura deux partants au cours de cette réunion lyonnaise Sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme De le liker via nos différents réseaux sociaux Ne vous en privez surtout pas Quintet Plus, Top 5, Génibette sur les programmes de Paris-Vincennes Groupe 3, prix de Brest Mon préféré sera une préférée numéro 9, Elia Dugoutier Une jument qui a déjà eu l'occasion de se frotter au meilleur de sa promotion C'est une protégée de Sébastien Guératou Il n'a pas été revue en piste dans le prix sa deuxième place Une bonne deuxième place obtenue fin novembre dans le prix de Chelonceau Ensuite est déclarée non partante Dans le prix Jean Boilereau C'est une jument de classe suffisamment en tout cas douée Pour remporter cette épreuve D'autant que l'engagement est favorable au premier échec Le 9, Elia Dugoutier, ma préférée Je lui poserai principalement son contemporain Le 7, Hokkaido Giel Que l'on ne présente plus à ce niveau de compétition Un cheval confirmé à cette dans semblable société 17 podiums pour lui en une trentaine de courses au couru Sachez également qu'il est pris la cinquième place du Criterium des 5 ans Cinquième également auparavant du prix de sélection Bref, ici sa chance théorique est évidente On peut le reposer numéro 8, Firello Qui sera à pieds nus Qui a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous C'est l'un de ses objectifs de l'hiver Il est bien engagé en tête Et nul doute que son entraîneur river Jean-Michel Bazir A fait le nécessaire pour l'avoir au mieux pour cette épreuve Attention également au numéro 5 Dans cette épreuve, Falco Lavaroche Qui est confirmé sur la grande piste de Vincennes Confirmé également à ce niveau Deuxième et plaisant deuxième d'un quintet En début de mois, dans la foulée Il a bien couru dans le prix du Forest Il s'est classé sixième Il sera à pieds nus, bien évidemment Sa chance est prépondérante Sa place est dans le quintet, ce numéro 5 Le 1, Goéland d'Aufor Est également un élément de qualité C'est le moins riche du lot Mais certainement pas le moins doué Souvenez-vous qu'il a pris notamment la deuxième place De la finale du GNT au mois de décembre Il a de la tenue, il aime la grande piste Et lui aussi doit pouvoir accompagner les précédents cités Mes cinq préférés 9, 7, 8, 5 et As Pour les accès sites Je me méfierai du numéro 3, Gohan Boy Qui par le passé a été l'un des leaders de sa promotion On atteste la victoire dans le critérium des 4 ans en 2020 Depuis, de l'eau a coulé sur les ponts Le cheval a connu des ennuis de santé Mais il revient au mieux Malgré sa récente disqualification Dans le prix du Côte-de-Lazur A Cailles-sur-Mer Il convient de s'en méfier Le 3, Gohan Boy Le 16, Cébélo-Romain est barré pour les toutes premières places Mais c'est un cheval extrêmement courageux Confirmé dans les quintets Je crois qu'il a signé sept victoires de quintet En une quinzaine de participation Le cheval va une nouvelle fois livrer son maximum Comme il essaie le faire Il est courageux Il possède une bonne pointe de vitesse finale Il va se faire oublier, patienter Et sans doute finir très vite Pourquoi pas une quatrième, cinquième place pour lui Même topo pour le 15, Éclat de Gohar Qui lui aussi devra composer avec un rendement de distance C'est un cheval sur lequel on peut compter Ce qui se livre à fond D'ailleurs en dernier lieu En dépit des 50 mètres de handicap initial Il a fait l'arrivée du prix de la Côte d'Azur Se classe en cinquième Un classement qu'il tentera de réitérer ici Résumé chiffré Pour ce quintet du samedi 21 janvier Prix de Brest Le 9, Elia du Goutier Le 7, Ocaïdo-Giel Le 8, Firello Le 5, Falco d'Avaroche Le 1, Goéland-Aufor Miro 3, Gohan Boy Le 16, Cébélo-Romain Et le 15 Éclat de Gloire Résumé chiffré 9, 7, 8, 5 Devant le 1, le 3, le 16 et le 15 On se retrouve maintenant pour les coups de cœur En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Voici désormais mes conseils de jeu et coup de cœur pour ce samedi 21 janvier On commence par Vincennes, la réunion principale Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Easy Boy des Cinglets Présenté par l'efficace et sympathique Pascal Montulé Qui nous l'a recommandé à diverses reprises Le cheval lui a fait plaisir cet hiver Et auparavant, c'est un cheval sur lequel Ils font des espoirs Un trotteur appelé à très bien vieillir Un cheval du rallye fort qui se plaît sur la grande piste de Vincennes Ici, pour ses débuts autre montée Il est capable de frapper fort d'entrée de jeu Dans la deuxième, le 8, le 208 Easy Boy des Cinglets A mon avis, il constitue un rival très sérieux pour le 6, Sealing des Bosques Qui lors de ses 5 derniers parcours dans la discipline A signé 4 victoires et une place de deuxième Pour le 11 également, Aiken Dream Qui reste sur une victoire autre montée également Et le 14, dans cette épreuve, c'est Impératrice Délé Qui fait preuve d'une belle constance D'une belle régularité autre montée Mais qui doit ici affronter les mâles Résumé chiffré, 208, 206 pour les premières places Le 11 et le 14 pour les accès sites Dans la suivante, attention au 306, Calicia Josselin Qui m'a bien plu lors de ses dernières prestations A mon avis, elle peut monter de catégorie Et garnir son compte en banque Le 306, Calicia Josselin Dans la cinquième, l'écurie démarre On va parler en bien du 510 Jubilé-Prior Un cheval qui avait terminé deuxième Du classique prix de Vincennes Et qui vient de s'adjuger le prix de Montaquet récemment L'écurie démarre qu'il a placé chez Jean-Michel Bazir Mais Aurélien démarre, continue à le piloter Le cheval est resté au mieux L'engagement est bon Il devrait jouer la victoire Le 510 Jubilé-Prior On peut lui adjoindre le numéro 9 dans cette épreuve C'est un cheval, une jument Qui va débuter autre montée Et jamais qu'à turbo Si elle est sage, elle peut bien faire d'entrée Et le numéro 6, Jaguar Dugoutier Qui m'a déjà bien plu dans la discipline Et qui à mon avis est le niveau ici Pour faire un podium 510, 9 et 6 Concernant la neuvième J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Ludovic Daniello Qui aura deux partantes dans cette course réservée aux femelles Le 911, Java Kairi Il vient de s'imposer à Greignes Elle est restée au mieux C'est une jument de tenue Une jument dure à l'effort Qui peut être lancée dans les 600-700 derniers mètres C'est-à-dire au niveau de l'intersection des pistes Ici, l'entraîneur est confiant Il estime capable de jouer les premiers rôles Concernant le 7, Jumej du Godrel Elle n'a rien à lui envier en valeur pure Mais elle, elle est dépendante du parcours Elle doit impérativement courir cachée Il faut ménager sa pointe jusqu'au 200 derniers mètres Mais sur un bout vite Elle peut parfaitement faire l'arrivée également Donc attention aux deux protégés De Ludovic Daniello Le 11 et le 7 D'après ses propos J'ai senti une légère préférence pour le 11 Java Kairi On leur adjoindra dans cette épreuve numéro 12 Jade Ofor Qui monte en puissance Et qui doit avoir la pointure d'un lot comme celui-là Et le numéro 13 Julia D'Amour Elle n'est pas à conseiller au cardiaque Mais dans un bon jour Si elle est sage Elle peut également terminer sur le podium Donc pourquoi pas un couplet dans la 9e Avec le 11, le 12, le 13 Et éventuellement le 7 Concernant Chantilly En règne en 3 Un coup de coeur Dans la 5e Le 502 Nier Amore Qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts Sur ce parcours des 1600 mètres PSF De Chantilly A mon avis Elle doit répéter ici Le 502 Nier Amore Concernant Lyon-Lassois En Réunion 4 Dans la 2e L'écurie Fournigot Présente le 2 Jade Diorzi Qui est en forme L'engagement est bon Elle devrait pouvoir lutter Pour les bonnes places Je lui opposerai toutefois Le numéro 9 Jacques-Isa du Châtelet Qui reste sur un plaisant succès Qui devrait confirmer dans ce lot 202-209 Dans la 4e J'aime beaucoup le 403 Odatis Une jument qui a déjà couru Dans de meilleurs lots Et qui ici affronte des adversaires A sa portée Elle a un bon numéro Derrière les ailes de l'autostar Le 3 Elle sera pieds nus Elle ne manque pas de vitesse C'est une 6 ans Face à ses aînés Bref Elle coche pas mal de cases Et enfin Dans la 5e Sachez que le 508 Guetet d'Hermès A fait une course de rentrée Mais d'après Georges Fournigaud Elle est déjà prête Et elle est prête A très bien courir Il ne serait pas étonné De la voir à l'arrivée Vous êtes prévenu D'ailleurs l'interview De Georges Fournigaud Est disponible gratuitement Sur notre site CanalCurve.com Très bon jeu à tous Rendez-vous demain Pour un programme On parlera notamment Du prix de Cornulier La plus belle épreuve Autremontée en France Ce sera dimanche 22 janvier A Vincennes En ce moment Profitez de 250 euros De bonus de bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada